À Saint-Fra, dans la région de la Maraoui, la culture était au rendez-vous du 10 au 13 avril 2024. La troisième édition du Kaa Flafé Festival a réuni les professionnels de la danse et de la culture de la région et d'ailleurs. Objectif, promouvoir, pérenniser et valoriser la culture et les danses traditionnelles du terroir gourou. Placé sous la présidence du ministre Epiphan Zorobalo, président du conseil régional de la Maraoui, et avec comme invité d'honneur l'UNESCO, le Kaa Flafé Festival était l'occasion de revenir sur la danse Zaouli, devenue patrimoine de l'UNESCO et de prendre des initiatives pour faire de la danse et de la culture, un pôle d'employabilité pour la jeunesse de la région. Le Zaouli est inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel et matériel de l'humanité depuis 2017. C'est-à-dire, depuis 2017, le Zaouli appartient au monde entier. Donc il a transcendé les cultures, les frontières, et il appartient à l'américain, il appartient aux chinois, il appartient aux sénégalais que je suis, mais c'est parti du pays gourou. Donc félicitations à vous. On doit retenir que la troisième édition du Kaa Flafé Festival a donné naissance, premièrement, à un accord cadre entre la région de la Maraoui et l'UNESCO. Deuxième produit de ce festival, on devra retenir que la troisième édition a donné naissance à la création d'une école de danse et de musique dans la région de la Maraoui et en particulier dans le département de Saint-Franc. La commissaire générale du Kaa Flafé, Célou Baglounet Nadej, est une professionnelle de danse en Europe et la première satisfaite du succès de la troisième édition du festival. À travers ce festival, on initie la mise en place d'un centre de danse pour apprendre et pour sauvegarder notre culture. On effectue un partenariat avec l'UNESCO, vous vous rendez compte que c'est énorme. Je suis émue, je suis super heureuse, mais très contente, comme une petite fille dont le rêve est en train de se réaliser tout simplement. Selon Epiphan Zorobalo, la création d'une école de danse à Saint-Franc permettra de former des professionnels en culture et en danse et qui pourront décrocher des contrats de prestation sur le plan national et international. Sous-titrage ST' 501